Oui, Dieu a un Fils Sept preuves scriptuaires Au dixième siècle avant notre ère, le Livre des Sommes prévit un moment où Yahvé installerait un roi sur toutes les nations, celui qu'il appelle mon Fils. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Au huitième siècle avant notre ère, le prophète Esaïe prévit une époque où Yahvé établirait pour toujours un Fils sur le trône de David. Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il devra étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David, et à son royaume pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Vers l'an 6 avant notre ère, un ange venu du ciel annonça que le Fils de Dieu naîtrait bientôt à une jeune Vierge. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un Fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. Vers l'an 29 de notre ère, le prophète Jean rapporta avoir entendu la voix de Dieu proclamer que Jésus est son Fils. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jordain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » L'an 33 de notre ère, trois témoins oculaires rapportèrent avoir entendu la voix de Dieu proclamer que Jésus est son Fils. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart. Et voici que Moïse et Elie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée une voix fit entendre ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » La semaine où Jésus serait crucifié et ressusciterait, ses disciples l'entendirent s'appeler le Fils, l'Envoyé de Dieu. Jésus pria, « Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés, qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, le Nouveau Testament de la Sainte Bible affirme sans équivoque que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceci ont été décrits, afin que vous croyez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.